Je pense que c'est une chose, c'est essentiel, en tout cas dans l'engagement qui est le mien, il y a ce truc là, cette idée qu'on est en but, on est dans un monde d'hypercommunication et on est en but à des forces financières très fortes qui concentrent les moyens de communication et un parti comme le nôtre, un mouvement comme le nôtre, doit se donner ses propres moyens et sa propre éducation à la communication et aux technologies. Moi ça fait très longtemps que j'utilise les nouvelles technologies, c'est un instrument d'émancipation, c'est un instrument de libération, incroyable. Et il faut qu'on le transmette au peuple de l'écologie, il faut qu'ils puissent les approprier, parce que ça fait partie de notre ADN, de nous donner nos propres moyens d'émancipation, c'est vraiment un truc d'écolos. Le pari qu'on fait, nous, c'est qu'en formant les militants à pouvoir eux-mêmes monter un petit film, faire du son ou produire un tract tout simplement, ou un site web ou un blog, « on pollinisera », comme on dit chez les écolos, c'est un mot que Cohn-Bendit nous a ramené, qui est un peu un néologiste, qui veut dire qu'à la manière des abeilles, on va faire passer l'écologie comme ça, d'un voisinage à un autre. Et bien pour ça, il faut de la médiation, pour ça il faut une maîtrise de nos moyens de communication, de... alors ça passe par l'oral, ça passe par l'écrit, ça passe par tout ce qu'on veut, mais voilà, alors ça c'est une des utopies, très concrètes en fait, et je fais ça aussi à l'école, avec les instits, la plupart des instits sont comme n'importe qui, ils ne savent pas se servir d'une caméra, ils ne savent pas prendre du son, et je le fais aussi là, à l'école, je fais un atelier sombre avec les gamins de mon école, pour leur faire comprendre comment ça marche, on leur fait faire de la vidéo, parce que l'école peut être un instrument d'émancipation, pour autant qu'on forme les instits à être des émancipateurs, et qu'on les libère en fait de la contrainte technologique, c'est ça qui est compliqué, c'est que la technologie est d'abord une contrainte avant d'être une libération, donc il faut former les gens pour qu'ils se libèrent de la contrainte technologique, et qu'ils puissent à leur tour former des gens qui vont se libérer de la contrainte technologique, etc.